Tout le monde dit Père, nous te remercions pour ce temps Merci pour ton peuple, les ouvriers fidèles, les dirigeants fidèles, les pasteurs fidèles Nous prions que notre arrivée ici soit bénie au nom de Jésus Christ Fortifie ton peuple, encourage ton peuple Accorde-nous la sagesse pour faire ce à quoi tu nous as appelé au nom de Jésus Christ Ouvrez-nous les Écritures une fois encore Afin que nous allions porter de fruit sur le champ de l'évangélisation Nous te remercions parce que tu nous as exaucé Au nom de Jésus nous prions Et que quelqu'un là-bas crie Amen Soyez les bienvenus ce soir Nous allons voir les Écritures d'un premier Corinthien 9-19 1er Corinthien 9-19 1er Corinthien 9-19 Car bien que je sois libre à l'égal de tous Je me suis rendu le serviteur de tout afin de gagner le plus grand nombre En tant qu'individu, en tant qu'ouvrier Alors il faut que je gagne un plus grand nombre et dans l'Église Avec les Juifs, quel que soit ce que font les autres prédicateurs Avec les Juifs, j'ai été comme Juif Afin de gagner les Juifs Avec ceux qui sont sous la loi Comme sous la loi Quoique je ne sois pas moi-même sous la loi Afin de gagner ceux qui sont sous la loi Avec ceux qui sont sans loi Comme sans loi Quoique je ne sois point sans la loi de Dieu Étant sous la loi de Christ Afin de gagner ceux qui sont sans loi J'ai été faible avec les faibles Afin de gagner les faibles Je me suis fait tout à tous Afin d'en sauver De toute manière quelques-uns Je fais tout à cause de l'Évangile Afin d'y avoir part Vous allez voir le passage Je lue Que l'apôtre Paul Oui Et 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 Il est décidé De faire le progrès De gagner des armes Et d'amener beaucoup dans le royaume Comme on voit Les Juifs Il dit Parmi les Juifs Je veux gagner un grand nombre Il voit aussi l'autre côté Parmi les païens Qui sont sans loi Je veux gagner et un plus grand nombre. Il fut un gagneur d'âme, un serviteur du Seigneur, un prédicateur, un ambassadeur du Seigneur Jésus-Christ. Il a décidé de faire l'œuvre de Dieu, et il voudrait le faire avec la sagesse de Dieu. Si nous allons faire l'œuvre de façon efficace, il nous faut la sagesse. Proverbe, chapitre 11. Proverbe 11, le verset 30 dit, « Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage ne sent pas des âmes. » Vous pourrez le regarder sous un autre angle, que celui qui est essentiel ne sent pas des âmes. Il faut qu'il soit sage, il faut qu'il ait la sagesse pour gagner des âmes. Jésus nous a dit, en Matthieu, chapitre 16, Matthieu 10, 16 du moins, Matthieu 10, 16, Jésus a envoyé les djous, il dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Soyez donc prudents, c'est-à-dire sages et non insensés. Soyez donc prudents, sages, comme les serpents, et simples, comme les colombes. Luc 21, verset 16, Voici la promesse qu'il a donnée pour nous qui nous levons en tant que disciples, en tant que gagneurs d'âmes, en tant que des témoins. Nous sortons pour atteindre des âmes. Luc 21, verset 15, Quand je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire, il nous donnera la sagesse pour proclamer l'évangile, prêcher l'évangile, la sagesse pour jeter le filet de l'évangile et faire entrer et capturer les pécheurs de la mer de l'humanité et les faire rentrer dans le royaume. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 21. 1 Corinthiens 1, verset 21, Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu, donc ici, cela ne s'agit pas de la sagesse humaine ou la sagesse acquise dans ce monde, mais la sagesse dont on a besoin, qui est de Dieu. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Comment avons-nous besoin de la sagesse pour prêcher l'évangile? Parce que l'évangile est devenu très profitable, important pour attirer les gens à Christ. Verset 30 dit, Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous, sagesse. Nous avons reçu Jésus, il vit en nous, agit en nous, parle en nous, et sa sagesse, la sagesse qu'il avait lorsqu'il était sur terre, en atteignant les gens, touchant les vies, les emmenant à lui-même, il nous donne cette sagesse. Et c'est dit ici, que Jésus Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification, et rédemption. Comment recevons-nous cela donc? Lorsque nous recevons le salut, la rédemption, nous sommes allés vers le Seigneur, on s'est repentis de nos péchés, et nous avons repentis de nos soins, disant bonne œuvre, il n'y a pas de mérite, on nous dit, mais accorde-moi ton salut, nous lui avons demandé, il nous a accordé le salut. Alors, Christ a été fait pour nous, justice. Alors, nous méritons, nous méritons le royaume de Dieu, et nous cherchons le royaume de Dieu. Comme on s'est repentis, on cherche le royaume de Dieu, et il nous a donné la justice de Dieu. Il y a encore la sanctification là-bas. Comment sommes-nous sanctifiés? On sacrifie tout au Seigneur, on consacre tout au Seigneur, nous disons, Seigneur, ôte la nature adamique, ôte la racine du péché, le péché inné de nous, ôte cela, il nous sanctifie. Donc, on a la rédemption par la foi, si on a la justice par le désir, par la foi et la prière, si on a la sanctification, par la consécration et la prière de foi, de la même manière, on a la sagesse de Dieu, on va au Seigneur, que nous ne sommes pas sages. On a essayé, on a évangélisé, on a tout fait, et on a parlé à bien des personnes qui ne sont pas soumis au Seigneur. La sagesse ne les a pas percées, pénétrées. Quoi qu'on connaisse des Écritures, on dit que tu es péché, tu ne peux pas te sauver, seul Jésus peut te sauver, détourne-toi de tes péchés. Crois au Seigneur, Jésus sera sauvé. Oui, on a parcouru toutes ces étapes, cependant les gens ne sont pas sauvés. Seigneur, on s'est tourné vers lui. Seigneur, on a besoin de ta sagesse. Et, et afin, comme il, et c'est dit, et le Seigneur nous donnera la sagesse. Chapitre 2, 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Nous sommes allés au Seigneur et nous donnait la sagesse. Christ est pour nous la sagesse. Nous avons cette sagesse. Nous prêchons parmi les parfaits. sagesse qui n'est pas de ce siècle ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantines. La sagesse de la philosophie, de la psychologie, de l'éducation du monde, ou bien des hommes ne suffit pas ici, ne peut rien faire ici, mais c'est la sagesse de Dieu. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue car s'il le se connut, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Et l'apôtre Paul va nous donner l'exemple comment lui-même il gagnait des âmes, comment il prêchait l'évangile, comment il bâtissait sur le fondement et les gens venaient à l'église pour connaître le Seigneur. Chapitre 3, 1er Corinthiens 3, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Le Seigneur m'a donné la grâce, la force, la sagesse, et un autre bâtit dessus. Et puis il dit, mais que tout, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Comment obtenons-nous cette sagesse aujourd'hui ? Voyons 2e Timothée, chapitre 3, verset 15. 2e Timothée 3, verset 15. « Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sages en salut. » Regardez cela. Tu connaissais les écritures qui peuvent te rendre sages en salut par la foi en Jésus-Christ. Alors, va au-delà de cela. Tu connaissais les saintes écritures qui sont en mesure de te rendre sages au service. Tu vas servir le Seigneur. Il te faut la sagesse. Tu vas connaître les saintes écritures qui sont en mesure de te rendre sages, sages au service. Tu vas vouloir gagner des âmes. Alors, il faut la sagesse, la sagesse de Dieu que il te faut les saintes écritures qui peuvent te rendre sages à gagner les âmes. Ah, il faut la sagesse pour gagner des âmes. Le gagneur d'âmes est un pêcheur d'âmes. 2. Le gagneur d'âmes est un cultivateur. C'est un semeur des semences de la parole de Dieu. Un gagneur d'âmes est un ambassadeur plaidant avec les hommes de venir au Seigneur. 4. Le gagneur d'âmes est un avocat qui résonne avec les hommes, qui plaide avec les hommes. Pourquoi mourir dans tes péchés? Il y a le salut pour toi. Jésus est mort pour toi. Il plaide avec les gens. 5. Le gagneur d'âmes est un pêcheur. Il conduit les gens à faire la paix avec Dieu. Les hommes étaient en inimitié avec Dieu. Ils combattent Dieu. Ils vont là-bas pour faire la réconciliation. Ils vont là-bas pour leur dire car Dieu a aimé le monde. Il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il est la vie éternelle. Et il va leur donner cette information que Dieu les hommes qui doivent faire la paix avec Dieu. Le gagneur d'âmes est un héros. Un héros, un annonceur. Il annonce l'arrivée du roi. Il annonce le roi des rois. Il va régner dans ce monde et tu dois venir et nous annonce la venue du roi. Le gagneur d'âmes est un prédicateur qui proclame l'évangile et le salvateur, la bonne nouvelle qui nous sauve du péché. comme on pense à ces images du gagneur d'âmes, ces images de ceux qui vont rendre témoignage de Christ après que les gens viennent au Seigneur. Il nous faut la sagesse. Un, la sagesse du pêcheur. La sagesse du pêcheur. Dans la mer de l'humanité, il y a beaucoup de poissons là-bas. Mais si vous n'avez pas la sagesse, les poissons vont échapper à votre ameçon, à vos filets. Il nous faut la sagesse d'un pêcheur. Il nous faut la sagesse d'un cultivateur. Là, nous allons semer. Il faut savoir, il faut connaître le type de terrain, la saison et la période et la saison et quand il faut semer, la première ou la dernière saison, il faut, s'il faut irriguer, alors il faut tout cela. Il faut la sagesse d'un moissonneur. C'est l'heure de moissons. Prier que le Seigneur envoie des moissonneurs dans sa vigne, dans son champ. Il nous faut la sagesse des moissonneurs afin que les récordes ne soient pas gâtées. Il nous faut la sagesse d'un avocat. Alors, voici quelqu'un qui est condamné. Il ne pense pas à sa condamnation. Voici le juge. Alors, la paix, bientôt, il va faire face au juge. s'il y a personne qui le convainc de ses péchés et qu'il demande la médicône, il sera condamné pour tout. Il sera en affaire pour toujours. Et c'est nous qui devons aller vers le pécheur et le dire que tu es coupable. « Non, je ne suis pas coupable, je suis un bon homme, je viens à l'église et je suis ceci, je suis cela, je lis ma Bible, je prie et je perds au pasteur. » Nous devons être comme un avocat pour le convainc que tu es pécheur. Et d'autre part, nous devons prédit avec le juge afin de pouvoir l'acquitter. Il faut la sagesse d'un avocat, la sagesse d'un ambassadeur parce que nous représentons un autre pays dans ce pays-ci. Dans ce monde, ce monde est animé avec notre royaume et notre patrie qui est le ciel à côté de notre et ce monde s'oppose aux règles de Dieu, aux règnes de Dieu, aux lignes d'équipe de Dieu. Et quand on va aux gens dans ce monde qui s'opposent au royaume de notre Dieu, nous devons les convaincre en tant qu'ambassadeur parce que notre roi est bon, notre roi vient, notre roi le fera du bien. Il faut la sagesse d'un pacificateur, la sagesse d'un héros. Alors c'est pourquoi il faut la sagesse. Ce n'est pas que une sagesse passive, une sagesse inactive, mais parce que la sagesse dont nous parlons, ce n'est pas une sagesse faible. Il y a des gens qui croient que quand tu es sage, donc tu es faible, tu es anémique, tu ne dis rien, tu ne fais rien, tes maisons en bas, la personne est faible parce qu'elle est sage ou parce qu'elle est sage. Non, la sagesse dont nous parlons, ce n'est pas de l'activité. Il y a des gens qui sont inactifs, des gens indolents, des gens qui ne font rien. Si vous leur posez la question, je prends mon temps, je suis très sage, c'est quoi, je suis inactif, tu n'es pas sage. si tu es sage, le 1, la sagesse, la sagesse, la faiblesse, elle n'est pas l'inactivité, la sagesse, elle n'est pas l'égoïsme. Les gens ne font que penser à eux-mêmes, je veux avoir ceci, je veux avoir ceci, je veux cela, ça c'est l'avidité, ça c'est l'égoïsme, tu ne veux que penser à toi, tu es individualiste, j'aide de la gens, ça ne me fait pas, je suis individu, ça ne me fait pas, j'ai souci, j'ai souci, j'ai souci là, alors ce n'est pas la sagesse, la sagesse n'est pas la faiblesse, la sagesse n'est pas la loisivité, la sagesse n'est pas l'inactivité, la sagesse n'est pas le fait de traiter dormant. Il y a des gens qui ne disent rien de l'évangélisation, ou à l'égoïsme, ils sont là, ils se croisent les bras, ils sont dormants, ils sont morts, ils ne peuvent rien faire, mais je dis même, j'ai la sagesse pour ne pas me donner de problèmes, quand tu parles aux gens, ils n'aiment pas la religion, ils n'aiment pas la conversion, tu dois être sage, en tant que prudent comme des serpents, et du comme des colombs, c'est pourquoi je suis dormant, non, tu n'es pas dormant, parce que la foi christienne est dans le langage du Seigneur Jésus-Christ, oui, la sagesse n'est pas le fait d'être dormant, la sagesse du Seigneur Jésus-Christ, la sagesse n'est pas leur mission, il y a des gens qui font de simples choses, n'importe qui peut venir à l'église, même les pécheurs font, n'importe qui peut ouvrir la Bible, n'importe qui peut faire des choses, mais il y a des gens qui ont mis les choses importantes du roi au monde, aller partout au monde et prêcher la bonne vie de la création, parce qu'ils sont 15e, parce qu'ils en mettent cela, ils croient qu'ils sont sages, non, la sagesse n'est pas leur mission, la sagesse ne leur dit l'insignification, il y a des gens qui sont insignifiés dans la vie, ils ne font rien, ils ne valent rien, et ils croient que parce qu'ils mènent une vie insignifiante, une vie inutile, une vie neutre, une vie sans valeur, une vie qui n'a pas de puissance, une vie qui n'a fait personne, une vie qui n'impacte personne, qui doit être saïe, c'est que moi je n'ai pas de problème, cette personne a parlé à l'autre personne, elle a eu des problèmes, pour moi là, je mène ma vie, oui je sais que ma vie n'a pas d'impact, mais ce n'est pas la sagesse, qu'est-ce que la sagesse ? la sagesse c'est le travail, la sagesse c'est le travail, tout le domaine de la vie, regardez les élèves, les étudiants, si le sage est intelligent, il doit travailler, la personne qui est au marché c'est le fond, si le politicien a un homme politique, la personne doit être sage, travailler, regardez partout, la sagesse c'est le travail, la sagesse c'est être industrieux, tu te lèves le matin, et tu t'appliques à un autre travail, tu fais la chose, tu transpires, tu touches ceci, la personne cherche quelque chose à faire, la personne cherche une vie à toucher, la personne cherche quelqu'un à transformer, la sagesse, ça c'est être industrieux, la sagesse c'est l'amnégation, être désintéressé, la personne ne dit pas, je suis fatigué maintenant, je ne peux rien faire, je vais essayer, mais la personne est sacrificielle, désintéressée, la personne t'en sort, touche des vies, la sagesse, c'est être désintéressé, la sagesse c'est la dévotion, tu vois, quelqu'un dévoué, engagé, consacré à un appel, à une responsabilité, sa vie est là, son esprit est là, son coeur est là, c'est la sagesse dont nous parlons, la sagesse c'est une obéissance, lorsque tu vois la parole du Seigneur, aller par tout le monde, et prêcher la parole, pour la création, alors en temps de soleil, la personne obéit, la personne obéit à la mission, c'est l'être, la personne s'en sort, touche des vies, gagner des âmes, ça c'est la sagesse, la sagesse c'est la maîtrise, c'est la maîtrise, la personne a la maîtrise, tu vois, il y a certains, il y a des gens, qui font, qui font des, il y a des gens, qui dans un domaine de la vie, la personne a maîtrisé la peur, la personne est empêchée par, certaines choses, la personne a maîtrisé, la personne a la maîtrisé, lorsque vous avez la maîtrise, de vous-même, c'est la sagesse, c'est la sagesse qui compte, une sagesse active, c'est une sagesse inactive, ça rend l'homme pauvre, et ça va rendre l'homme improductif, une sagesse inactive, banal l'homme, est inutile, improvidable, la personne part de la vie, on ne peut pas voir, voici la maîtrise, que la personne a laissé, ce n'est pas la sagesse, je prie que Dieu nous donne, la véritable sagesse, une sagesse active, c'est ce dont nous parlons ce soir, la sagesse active, et le sacrifice fructueux, d'un gagneur d'âme, la sagesse active, celle qui se lève, et fait quelque chose, la sagesse, qui n'est pas sur le papier, la sagesse, qui n'a pas seulement le diplôme, la sagesse, qui n'est pas seulement, recommandation, un témoignage, cette personne est sage, il est intelligent, il a lu beaucoup de livres, il connait la Bible, il connait beaucoup de versets, c'est un diplômé, il est un homme de prière, il est enfermé, alors on ne peut pas voir, la personne fait quelque chose de tangible, dans le public, et la sagesse active, va sortir, tu vas sortir, et tu ne veux pas dire que tu es sage, les gens qui voient les actes, les actions de ta vie, et la performance de ta vie, tu vois que ta vie, va de mauvais, au bon, de pire, au meilleur, les gens vont dire qu'il y a une sagesse active, dans la vie de l'homme, dans la vie de la femme, tu seras l'homme, tu seras la femme, et votre vie va avoir la valeur, pour le royaume au nom de Jésus Christ, la sagesse active, et le sacrifice fructueux, d'un gagnant d'âme, nous allons voir trois points, 1, la servialité attrayante, la servialité, la servialité attrayante, d'un gagnant d'âme progresseur, 2, la souffrance volontaire, d'un serviteur passionné, la souffrance volontaire, d'un serviteur passionné, 3, le sacrifice digne, le sacrifice digne, d'un saint père sémérant, quel est le premier point là-bas, la servialité attrayante, d'un gagnant d'âme progresseur, 1er Corinthiens chapitre 9, 1er Corinthiens 9, 16, 1er Corinthiens 9, 16, 1er Corinthiens 9, 16, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'a l'imposé, et malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile, voici la personne qui dit, j'ai quelque chose à faire, je ne veux pas parcourir ce monde, comme dans le sens, laisser des traces, je ne veux pas parcourir ce monde, comme un reptile, qui ne laisse aucune trace, je fais quelque chose, tu travailles vers une foi de monde, mais tu as laissé une trace dans ce monde, on doit connaître ton nom, on doit connaître ton adresse, on doit connaître ce que tu as aidé à faire, il faut qu'il y ait quelque chose, que tu laisses comme un lègle, comme un héritage, avant que tu ne toutes se vannes, quand tu dis que cette homme-là, cette femme-là, l'ouvrier chrétien a fait quelque chose, on peut voir, le lègle qui l'a laissé, il fallait laisser quelque chose, voyez le vers 19, quand bien qu'il soit libre, à l'égard de tous, voici lui, n'est de nouveau, affranchi, n'est de nouveau, les pharisiens n'ont plus la même idée de son nom, les satussiens n'ont plus le droit sur moi, les religieux n'ont plus la même idée de son nom, les païens, je ne leur dois rien, ils n'ont plus de droit sur moi, ils n'ont plus la même idée de son nom, je suis libre, je suis libre de tous les ordres, quand bien qu'il soit libre, à l'égard de tous, je me suis rendu, le serviteur de tous, afin de gagner, le plus grand nombre, c'est la seule qui avait l'été, je me suis rendu le serviteur de tous, voyons ce que Jésus a dit, ce que Jésus a dit, à Matthieu, Matthieu chapitre 20, verset 25, voici les paroles du Seigneur Jésus, qui nous dit, que servir, c'est la chose importante dans la vie, lorsque vous vous faites un serviteur, vous ne vous faites pas un maître, un boss, vous ne vous faites pas un patron, qui va forcer les gens, vous êtes là pour servir, regardez le soleil qui sert le monde entier, regardez la lune qui sert la planète, regardez les nuages qui nous servent, regardez la pluie qui nous servent, regardez le sol, le sol nous sert, regardez, regardez, le cadran, les minéraux qui servent le monde, même le charbon, le charbon sert l'homme, le métal sert l'homme, toutes choses servent, toi tu dis que tu es enfant de Dieu, recréé, renouvelé, régénéré par, racheté par les Seigneurs, tu dois servir, c'est cette serviteur, qui montre que tu es utile, pour la vie que tu as donné, pour le salut qu'il t'a donné, Matthieu 20, verset 25, Jésus les appela, vous savez que les chefs des nations, les tyrannisent, et que les nations, les tyrannisent, ils ont la domination sur eux, et que les grands, les asservissent, il n'en sera pas du même, au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre, quelqu'un là-bas, votre esclave, et quiconque soit serviteur, c'est cette serviteur, qui fait de nous, déjà, qui suit le Seigneur, soyez un serviteur, soyez serviteur, Luc 22, alors, je vous rends, serviteur, serviteur de tous, Luc 22, Luc 22, 25, Luc 22, 25, Jésus leur dit, les rois des nations, les maîtrisent, et ceux qui les dominent, sont appelés bienfaiteurs, qu'ils n'en soient pas de même pour vous, apôtres, qu'ils n'en soient pas de même pour vous, disciples, qu'ils n'en soient pas de même pour vous, enfants du royaume du Dieu, qu'ils n'en soient pas de même pour vous, les véritables disciples du Seigneur Jésus, qu'ils n'en soient pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous, soit comme le plus petit, et celui qui convainc, comme celui qui sert, car quel est le plus grand, celui qui est à table, ou celui qui sert, n'est-ce pas celui qui est à table, et moi, je suis au milieu de vous, dites-le moi aux droits, comme celui qui sert, c'est le Seigneur Jésus, que je vous ai donné un exemple, je vous ai donné le modèle, qui se mûle de vous, comme celui qui sert, nous devons servir, en prêchant l'évangile, nous devons prêcher l'évangile, on va au Romain chapitre 1, verset 16, Romain 1, 14, Romain 1, 14, je me dois aux grecs, et aux babas, aux savants, et aux ignorants, comment est-il, un débiteur aux grecs, tu n'avais, tu n'avais fait, aucune transaction avec eux, comment maintenant, tu leur dois, l'amour de mon âme, mon Seigneur est mort pour eux, il m'a donné un message pour eux, il m'a donné leur salut, que j'aille leur dire, que maintenant, ils peuvent avoir leur salut, et si je leur prêche, ils auront leur salut, alors je leur dois quelque chose, ce n'est pas que, non, parce que j'ai quelque chose pour eux, mais parce que, j'ai quelque chose, j'ai le salut du Seigneur, il m'a donné la parole à un prêcheur, je me dois aux grecs, et aux babas, aux savants, et aux ignorants, ainsi j'ai un vif désir, ainsi j'ai un vif désir, je l'abri, aussi longtemps que je souffre, aussi longtemps que je respire, aussi longtemps que j'ai une voix à parler, aussi longtemps que j'ai une énergie dans mes jambes, pour me porter, aussi longtemps que je vois, aussi longtemps que le souffle de vie, demeure en moi, que je peux me déplacer, aller vers quelqu'un pour lui parler, aussi ainsi j'ai un vif désir de vous, vous annoncez aussi l'évangile, à vous qui êtes à Rome, quand je n'ai pas honte de l'évangile, la prescription est arrivée, quand je n'ai pas honte de l'évangile, il y a le malattent, une mauvaise interprétation, les juifs auront tenu un guetapant pour l'éliminer, et que je n'ai pas honte, et que cette nouvelle religion que tu as maintenant, cette religion, n'est pas aussi meilleure que celle donnée à Abraham, Isaac et Jacob, ils étaient aveugles, et c'est seul le salut qui se trouve à Christ, et ils peuvent parler de façon dérogoire, de façon dérogatoire, alors de dérisoire, car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu, pour le salut d'eux, comme une personne, de quiconque croit, du juif, premièrement, je prie que Dieu nous donne, les mêmes sentiments de Christ, le cœur pour être serviteur du Seigneur, durant toute votre vie, au nom de Jésus Christ, Romains 6, Romains 6, nous enlevez verset 20, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice, quiconque a expérimenté le salut, quiconque a expérimenté la nouvelle naissance, toute personne sauvée du péché, toute personne qui par la grâce est ratée, libre du péché, est devenue serviteur de Dieu, serviteur de Dieu, esclave, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice, quatre fois des valeurs, des fruits d'homme, vous serez fructueux, vous allez prêcher l'évangile, on va à 2e Corinthien 4, 2e Corinthien, chapitre 4, verset 5, 2e Corinthien 4, 5, 2e Corinthien 4, 5, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus Christ le Seigneur, que nous prêchons, et nous nous disons, vos serviteurs à cause de Jésus Christ, et nous nous disons, vos serviteurs à cause de Jésus, parce qu'il dit que, je me suis rendu serviteur de tous, la prédication de la parole de Dieu est très importante, la prédication de l'évangile est très capitale, le salut des âmes est d'une valeur éternelle, de valeur importante, sauver une âme, c'est secourir l'âme de la souffrance éternelle, c'est pourquoi c'est important, il n'y a rien qui soit aussi important, que de secourir une âme de la souffrance éternelle, sauver une âme, c'est de conduire l'âme au repos éternel, il n'y a rien d'autre, que quelqu'un fait dans ce monde, qui puisse donner le repos éternel à l'âme, donc prêcher le salut, dire aux gens comment être conduit au repos éternel, est la plus grande chose que vous puissiez faire, 3, sauver une âme, c'est de délivrer de la puissance de Satan, Satan tient les gens fermes, et il n'y a rien qui puisse ravir les gens de la main de Satan, l'éducation, la philosophie, la psychologie ne le peut pas, la science ne le peut pas, la politique ne peut pas le faire, l'argent ne peut pas ôter les gens de la main de Satan, parce que Satan les tient ferme, la seule chose qui peut faire cela, c'est la rédemption de Jésus-Christ, c'est le salut de Jésus-Christ, c'est pourquoi nous voyons ce salut, comme la chose la plus importante pour délivrer les gens de l'emprise du pouvoir de Satan, et le salut, lorsque vous prêchez le salut aux gens, c'est pour séparer l'âme d'un poison doux, quelqu'un prend le poison et c'est doux, parce que le poison est doux, la personne jouit de ce poison et dépasse son argent pour acheter plus de ce poison, il va passer sa vie à manger ce poison, parce que le poison est doux, tu vas vouloir séparer, et l'âme là, le pécheur du poison doux, c'est pourquoi il faut la prière, la sagesse, c'est pourquoi c'est l'œuvre la plus grande que vous puissiez faire, sauver une âme, c'est éloigner l'âme d'un co-associé intime détruiteur, on voit que le pécheur, il s'est associé à des gens, il s'est associé intimement à des gens qui vont le détruire, il dit que je vais mourir avec toi, tu vas mourir avec moi, j'ai fait un pacte avec toi, mais il est ignorant, il ne sait pas que ces gens-là, avec qui il est intime, ces co-associés sont des gens détruiteurs, ils vont l'amener en affaires, donc tu vas vouloir l'aborder, le prendre, et le faire sortir de cette communion intime des détruiteurs, tu vas vouloir gagner cette âme, ou à l'âme inconnue de son âme, vous l'avez entendu parler de Christ, mais il dit que oui, Christ est dans la Bible, oui, Christ est venu dans ce monde, Christ a ouvert les yeux des aveugles, il a grillé les malades, Christ est le fondateur d'une grande religion, qu'on appelle le christianisme, et ils ont mentionné Christ à l'église, mais ils ne savent, ils ne savent pas, que Christ est un amant personnel, que Christ aime son âme, il l'aime tant qu'il est mort pour lui en personne, il ne savait pas cela, c'est pourquoi tu vas vers le pécheur, pour le convaincre, que Jésus est l'amant de son âme, alors c'est un devoir important, c'est un devoir important, donc il faut la sagesse pour faire cela, lorsque vous pensez à ce que Jésus a dit, il a dit que profite s'il a un homme, de gagner le monde entier, et s'il perd son âme, et que donnera-t-il à un homme, en échange de son âme, qu'est-ce que cela veut dire, la valeur d'une seule âme, est plus grande, est plus élevée, que le reste du monde, que tout le monde matériel, et si vous allez gagner, quelque chose dans le monde, comme de l'argent, si vous allez gagner, quelque chose dans le monde, comme les biens, si vous allez gagner, quelque chose dans le monde, comme quelque chose de tangible, un diplôme, comment allez-vous le faire, ce n'est pas s'asseoir et dire que j'ai la sagesse, non, numéro 1, il vous faut un objectif défini, que ceci là, je vais l'obtenir, ces affaires là, je voudrais les faire, ce but là, je vais l'atteindre, il y a un objectif défini, il y a un investissement de temps, tu investis ton temps et tes ressources, si tu veux faire quelque chose dans ce monde, il faut un investissement, tu t'investis, tu investis ton énergie, tu investis ta force et ton talent, non, c'est moi ça, il y a aussi la foi active, c'est pourquoi tu cours, c'est pourquoi tu vas au boulot, c'est pourquoi tu vas vers la chaleur, c'est pourquoi le cultivateur va au champ, c'est pourquoi le commerçant va faire ses affaires, parce qu'il y a la foi active, si je fais ceci, j'aurai ceci, si je vais au boulot, je j'aurai le salaire à la fin du monde, et si quelqu'un cherche quelque chose dans ce monde, alors il faut cette foi active, non seulement ça, il faut la pratique continuelle et la performance, si tu vas avoir quelque chose dans le monde, dans le monde d'affaires, dans le monde politique, dans le monde éducatif, à lire, un jouet s'arrête et t'arrête, tu ne peux rien avoir, on ne peut pas aller au boulot, un jouet t'arrête, mais c'est une pratique continue, une performance continue, s'il faut obtenir quelque chose dans ce monde, il faut le renoncement à soi, tu renonces aux jeux de football, lorsque les gens tuent le temps, parce que toi, tu as un objectif devant toi, tu renonces à toi, je ne peux pas aller là-bas maintenant, je ne peux pas faire cela maintenant, parce que je suis après ceci et cela, je dois l'avoir, tout ce qu'on obtient dans ce monde, même la poussière de ce monde, même le sable, même la parcelle dans ce monde, un terrain dans ce monde, il faut le renoncement à soi, si tu vas avoir quelque chose dans ce monde, il faut l'amour, l'affection et l'amabilité, c'est comme quelqu'un qui vend, si tu possues un boulot, possues pour un boulot, et on voit ta posture, on voit comment tu parles, on voit les réponses que tu donnes aux réponses, tu te vends, tu dois être aimable, tu dois être affectueux, tu dois être aimable, s'il faut avoir quelque chose dans ce monde, il faut une connaissance accrue, si ce que tu connais maintenant, c'est ça que tu gardes toujours, tu es toujours au même niveau que tu restais, mais si tu veux quelque chose d'élevé, quelque chose de plus grand, tu vas étudier, tu vas apprendre, afin d'avoir une connaissance accrue, et il faut aussi une prévenance quotidienne, et tu penses chaque jour, si c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut pour posséder quelque chose dans le monde, le salut est plus grand que toutes choses dans le monde, l'âme des hommes est plus grande que ce qui est dans le monde, s'il faut faire toutes ces choses pour avoir quelque chose, les moindres choses dans un coin du monde, à combien plus fort raison, avoir l'âme, atteindre l'âme, à combien plus fort raison, atteindre l'âme qui est plus grande que les âmes, plus que toutes les choses du monde, de plus tôt, alors, alors, chrétien, je suis gagneur d'âme, je vais gagner des âmes, quelqu'un là-bas, je vais gagner des âmes, alors, ce n'est pas seulement une déclaration vague, mais, c'est un objectif défini, je vais gagner des âmes, deux, j'investis mon temps, je vais investir mes ressources, tu vas investir ton temps, si tu veux réellement aller vers les âmes, tu vas dire que ce temps du jour, ce jour de la semaine, ce temps particulier, je consacre cela, comment tu vas progresser dans ton boulot, dans ton service, tu dois aller au boulot, comment tu vas évoluer dans ton éducation, il faut le temps pour apprendre, étudier, comment tu peux avancer dans tes affaires, tu as le temps consacré, aller au marché, rester là-bas, si tu veux te lever, faire quand tu veux, tu ne peux jamais réussir, si tu vas gagner des âmes, en tant que gagneur d'âmes, tu dois consacrer le temps et des ressources pour cela, tu dois avoir aussi la foi active, quelqu'un là-bas, la personne doit être mon gagneur d'âmes, il y a quelqu'un là-bas que je dois toucher, que personne ne peut toucher, c'est moi qui vais le toucher, et aussi, il faut la pratique continuelle, la performance continuelle, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, si tu fais cela, une fois, par le moment, et puis, si tu veux le faire maintenant, mais tu as honte, si je pars maintenant, ils ne vont pas m'attendre, alors, tu ne vas jamais le faire, malgré la peur, vas-y, fais-le, tu vas gagner des âmes, il faut le renoncement à soi, oui, tu renonces aux choses faciles, vous voyez, dans nos vies, si tu as beaucoup de raffaires, tu vas faire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis, tu vois le numéro 1, c'est difficile, numéro 2, difficile, 3, difficile, numéro 4, difficile, ceci est facile, c'est ainsi que tu fais, alors, tu viens de dormir encore, tu vois ce que tu vas faire, 1, 2, 3, 4, 5, numéro 2, ah, ça, 3, je peux faire ça difficile, numéro 5, je peux faire ceci, tu veux cela, si chaque fois, tu tri, alors, tu commences avec les choses simples, dans la vie, tu ne vas jamais faire les choses, les choses difficiles, tu ne vas jamais faire, ce qui te dit que, est-ce que tu crois que tu peux tenter faire ceci, toi, toi, tu peux faire ça, dans la vie, si tu vas progresser, dans la vie, tu vas voir ce qui est plus difficile, et lorsque tu as l'énergie, lorsque tu as l'enthousiasme, lorsque tu te réveilles le matin, frère, tu n'es pas encore fatigué, c'est ainsi, tu prends, la tâche ardue, je vais faire ça, et lorsque je finis ceci, donc, je vais voir les moindres choses, si tu vas être un gagnant d'âme, c'est ainsi, il faut le faire, tu vas commencer, avec ce qui est difficile, et ce qui te fait craindre, tu vas faire cela, et puis, Dieu merci, tu vas réussir, est-ce que tu peux vendre au marché, est-ce que tu peux être promu de ton maître, s'il n'y a pas l'amour, l'affection, et chaque fois, tu es là, renforgé, chaque fois, tu es, tu es, mais quand, chaque fois, tu critiques, le lieu de travail, tu critiques, tout le monde, tu critiques, le gouvernement, tu critiques, ton maître, oh, tu ne peux jamais réussir là-bas, tu feras long feu, est-ce que tu peux, tu viens à l'église, tu es négatif, je n'ai pas ceci, je n'ai pas ceci, pourquoi ceci est comme ça, des plaintes, des plaintes, même à l'église, tu ne peux rien faire, même dans l'église, dans ta famille, dans le monde, il faut l'amour, l'affection, l'amabiliser, tu as, tu as, tu as une attitude cordiale, alors si tu dois gagner, des âmes, on te regarde, et tu viens, avec la dépression faciale, et tu viens avec le renforgnement au visage, tu n'es pas content, alors du coup, tu vas voir le palais, du coup, ah, lui là, alors qu'est-ce que tu voudrais me dire, ah, mais tu viens avec un air radieux, et puis tu t'habilles bien, ouais, tu es propre, c'est ce qu'on voit, mais, mais, et, même, même, si tu n'es pas propre, comment quelqu'un veut me parler, lui, il est dégainé comme ça, alors, c'est là, cette amabilité que nous avons, cette cordialité qu'on a, c'est l'affection qu'on a, alors qui, qui va, c'est ce qui va faire de nous, des gagneurs d'âme, je vois des gagneurs d'âme ce soir, vous le serez au nom de Jésus Christ, et puis, la règle d'ordre, faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous, si, s'ils connaissent la voie du Seigneur, et, 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 et ils n'ont pas la voie, et ils n'ont pas la voie du Seigneur, si, 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 ils ont la voie, la voie du Seigneur, et toi, tu n'en as pas, alors, si, 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 tu n'en as pas, qu'est-ce que tu vas vouloir faire, c'est comme, tu as la voie, et ils n'en as pas, tu dis que, mon ami, voici la voie, pour le Seigneur, oui, c'est la règle d'or, ce que tu veux que les autres te font, fais, fais leur, de même, et tu vas réussir au nom de Jésus Christ, quelqu'un là-bas, va réussir au nom de Jésus Christ, je vais maintenant au deuxième point, qui est la souffrance volontaire d'un serviteur passionné, la souffrance volontaire d'un serviteur passionné, nous allons au premier Corinthien 9, premier Corinthien 9, verset 20, avec la juif, j'ai été comme juif, vous savez ce que cela veut dire, je suis né de nouveau, je ne suis pas quelqu'un qui discrimine, je suis disciple de Christ, je suis Jésus Christ, mais quand je vois un juif, je deviens comme juif, j'agis comme je suis juif, je pense comme juif, je vais même, je vais mon chemin comme juif, parce que je vais l'attirer, je ne veux pas être si différent de lui, qu'elle me dise que, oui, quoi que je te connaisse en tant que juif, tu es parti maintenant à Rome, mais ce que je deviens, j'ai été comme juif, afin de gagner les juifs, c'est mon objectif, je ne m'intéresse pas à ce qu'ils font, je ne m'intéresse pas à leur religion, ni à leur tradition, je fais ceci, afin de gagner les juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, je veux que vous compreniez, le style de vie de l'apôtre Paul, et que vous connaissiez l'esprit, de penser, et le mindset de l'apôtre Paul, Romain chapitre 9, Romain 9, Romain 9, pourquoi il dit cela, que j'ai été, que j'ai été comme les juifs, afin de gagner les juifs, plusieurs d'entre nous, on ne fait rien, pour intéresser les gens, à qui nous parlons, on ne fait rien, pour nous identifier avec les gens, à qui nous parlons, et l'apôtre Paul, il ne doit pas aller pécher, un croyant ne doit pas pécher, mais il y a quelque chose que je peux faire, qui n'attire pas le péché, il y a quelque chose que je peux faire, qui n'est pas la compromission, mais avec les juifs, je peux être comme juif, voyons Romain 9, verset 1, je le dis, je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage, par le Saint-Esprit, j'éprouve une grande tristesse, et j'ai dans le cœur, un chagrin continuel, car je voudrais moi-même, être anathème, et séparé de Christ, ôté de Christ, si, si, abandonner ma position, peut amener mes frères, pour mes frères, mes parents, selon la chaîne, la façon dont il pensait, et la passion de sa vie, et dit que, si je peux être, anathème de Christ, si cela va les aider, être sauvé, si cela va les, va amener toute la nation, à connaître le Seigneur, je suis prêt, à souffrir, à l'autre côté, de la tombe, si cela va leur donner le salut, chapitre 10, Romain 10, 1, Fais le vœu de mon cœur, et ma prière, à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés, et que je prie, et que je veux souffrir aussi, je veux faire tout ce qu'il faut, afin qu'ils soient sauvés, je leur rends le témoignage, qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu, ils cherchaient à établir, leur propre justice, ils ne se sont pas soumis, à la justice de Dieu, donc vous allez voir, qu'il avait, qu'il avait un désir ardent, il avait un désir ardent, qu'Israël soit sauvé, non seulement ça, il avait un zèle, inextinguible, il a regardé ces juifs, que la seule chose qui m'intéresse, la seule chose, qui me chagrine, la seule chose, qui m'angoisse, c'est qu'ils ne sont pas sauvés, j'ai le zèle pour eux, 3, il avait le baptême, le baptême d'un amour fervent, d'un amour fervent, ce ne veut pas être baptisé dans le Saint-Esprit, et puis parler en langue, c'est bon, mais il est baptisé d'un amour fervent, il est plongé, immergé, dans un amour fervent, il aime les gens, il veut qu'ils soient sauvés, 4, il a, il a, une provision, continue, d'une, énergie intérieure, il allait, de synagogue, à synagogue, il va aller à synagogue, il va dire, il va dire, père, frère, ami, je vous prêche la parole du salut, que Jésus Christ, que nos, nos dirigeants, le chef, ont, ont crucifié, Dieu l'a ressuscité des morts, chaque fois, il allait d'abord aux juifs, parce qu'il avait, une provision, continue, de force intérieure, 4, il avait, une, volonté, imbrisable, il voudrait, le briser, ici, va ici, on va le perscuter, et, on, et les croyants, vont le tueur ici, l'amener ailleurs, arriver là-bas aussi, quand il va là-bas, dans un autre, dans un autre, dans une autre, dans une autre ville, il va où, il va à la synagogue, arrivé à, à Thessalonique, on l'a perscuté, quand il est là-bas, il va à Béret, c'est la synagogue, il allait partout, même au dernier chapitre, des actes, des apôtres, et que père, je t'appelle, regardez ce qui m'arrive, regardez ce que les gens font, et je n'ai rien fait, contre la nation, et je suis venu vous parler, au sujet de ceci, il a mentionné Jésus, encore, parce qu'il avait, oui, une volonté, imbrisable, je prie que Dieu, vous l'accorde, il avait, un esprit, invincible, sur le péché, et maîtrise, le moi, parfois, la chair, va se fatiguer, et dit, est-ce que tu vas encore, tu vas encore le faire, mais l'homme là, l'apôtre là, il avait, cet esprit, invincible, et il triomphe, de toutes choses négatives, contre lui, il avait, une passion, ardente, consumante, pour le salut, de ses frères juifs, si nous pouvons l'avoir, Dieu merci, on peut l'avoir, si nous avons, ce désir, si nous avons, cette passion, pour nos concitoyens, à l'instar de l'apôtre Paul, pour les juifs, donc, nous aurons, ce zèle, consumant, disant que, je ne vais permettre, à rien, de m'empêcher, je vais prêcher, à mes concitoyens, beaucoup de soi-disant, chrétiens, avaient, un zèle, passionné, de soi-disant chrétien, ont, un certain, une certaine force, mais c'est pour l'argent, ils vont voyager, aller partout, pour avoir de l'argent, c'est l'argent, ils ont la passion, pour un gain, personnel, j'ai appris que, oui, c'est la fête, la fête, bouse, j'ai appris que, les gens vont là-bas, ils ont ceci, cela, ils ont la passion, pour cela, les chrétiens, ont la passion, pour les biens, pour la promotion, des choses, de ce monde, ils ont cette passion, pour la renommée céleste, pour les institutions, pour les institutions, terrestres, des choses temporaires, qui vont périr, avec le temps, et, il y a beaucoup de personnes, qui cherchent les choses, de ce monde, ils sont froids, ils sont léthagiques, chaque fois, ils sont fatigués, et, des gens fatigués, des gens qui sont fatigués, à chercher, à chercher les armes, pour Christ, demandez-vous, tout le monde a quelque chose, qui le pousse, à courir, mais tu vas te poser la question, oui, d'où, oui, d'où, ma passion, me pousse, qu'est-ce que tu cherches, quel, quel, quel est, le désir, la pulsion, dans ta vie, pour quelque chose, veux-tu, qu'est-ce que tu veux, pour quelque chose, veux-tu souffrir, alors, Paul a souffert, il a souffert, pour la bonne chose, il est présentement, au ciel, et il juge, c'est de grandes récompenses, je prie que vous ne ratiez pas le ciel, je prie que vous ne manquez, vous ne ratiez pas de grandes récompenses, Deuxième, Timothée 3, 12, Deuxième, Timothée 3, 12, tous ceux qui veulent, vivre pieusement, Jésus-Christ, seront, dites-le, ma haute voix, seront persécutés, cela ne va pas vous chasser, parce que vous savez, dans cette vie, si vous dites, je ne veux pas de critique, je ne veux pas de position, je ne veux pas de problème, je ne veux pas qu'on parle, de moi, tu seras, tu vas mourir avant ton temps, mais si tu sais, vous savez, tout ce que tu fais, regardez les gens dehors là, pas même les chrétiens, si tu es athlète, quelqu'un, quelqu'un les critique là-bas, s'ils sont, des hommes politiques, tout le monde les critique, s'ils font un boulot, dès que tu as un pas, devant, dès que tu progresses, plus que les autres, ils vont te critiquer, il faut mieux être, il faut mieux être, quelqu'un qui est insensé, pour dire que, qu'il est, laissez-le dire, laissez-le dire, ceux qui disent, ne vont pas vous affecter, ne vont pas, ceux qui disent, ne va pas vous affecter, et vous allez continuer, de faire l'œuvre de Dieu, au nom de Jésus Christ, donc nous devons faire tout, parfois vous serez tout seul, mais vous n'êtes pas tout seul, Dieu est avec vous, Jésus est avec vous, les anges sont avec vous, et nous allons à 2ème, Timothée chapitre 4, verset 16, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé, c'est le Seigneur, qui m'a assisté, le Seigneur va vous assister, le Seigneur va rester avec vous, le Seigneur va demeurer avec vous, et qui m'a fortifié, afin que la prédication, fût accomplie par moi, et que tout, alors, il m'a assisté, pour un objectif, pour une raison, afin que la prédication, fût accomplie par moi, et que tous les païens, l'entendissent, et j'ai été délivré de la gueule du lion, il vous délivrera, le Seigneur me délivrera, le Seigneur me délivrera, le jour vous délivrera, la nuit vous délivrera, lorsque vous êtes tout seul, il vous délivrera, lorsque vous êtes au poste de devoir, il va vous délivrer, le Seigneur me délivrera, de toute oeuvre mauvaise, attendez, pourquoi Paul, était-il sûr de ceci, le Seigneur, le Seigneur, a décidé au ciel, que je vais utiliser Paul, et, et, et il va donner des révélations, aux Romains, et Paul était prêt, et, premier Corinthien, deuxième Corinthien, alors, tu dois passer par Paul, alors, Paul a un message, Adam a envoyé au monde, comme il va envoyer aux Galates, pas autre personne, pour porter le message, sinon, Paul seul, et Dieu a un message, que Paul doit écrire, et, avant, le fondement du monde, tout ce que Dieu a décidé, de le faire, alors, Dieu a tout mis, et Dieu a tout composé, et Dieu attend, à être délivré, aux Éphésiens, et c'est Paul, qui doit le faire, aux Philippiens, aux Colossiens, et il a toutes ces choses profondes, à Timothée, à Philemon, et aux Hébreux, ce qui doit aller aux générations, et, et Paul savait, qu'il devait faire ceci, avant que sa vie ne prenne fin, il y a quelque chose, que Dieu doit faire, au travail de toi, il y a quelque chose, que Dieu doit donner aux autres, au travail de toi, et ce sera fait, personne ne prendra ta place, et Dieu doit préserver ta vie, jusqu'à ce que la chose, soit complètement accomplie, parce que tu n'es pas un hasard, pour le Dieu, pour l'Église du Dieu vivant, tu n'es pas ici, par un hasard, tu es appelé, pour un objectif, pour un plan, pour que quelque chose soit fait, Dieu va protéger ta vie, il doit protéger ta vie, il y a quelque chose, que tu dois faire, et c'est toi seul, qui peux le faire, il y a quelque chose, que la pote Paul doit faire, et c'est lui seul, qui peut le faire, c'est pourquoi, il s'envient, comme tu le sais ce soir, comme je le sais ce jour, je le dis pour moi-même, comme je le sais ce jour, que le Seigneur, me délivrera, de toute oeuvre mauvaise, et il me sauvera, pour me faire, entrer dans son royaume céleste, le seul à gloire, au siècle des siècles, Amen, votre vie est sécurisée, votre vie est préservée, c'est pourquoi, vous devez vous lever, parce que l'oeuvre vous attend, le gain des amours vous attend, aucune autre personne ne le fera, et s'il y a quelque chose, qui puisse le faire, Dieu dit non, je vais te donner pour toi, ceci, c'est pour lui, pour toi, c'est à part, ceci, c'est pour elle, le Seigneur, vous préservera, jusqu'à la fin, au nom, de Jésus Christ, troisième point, maintenant, le sacrifice digne, d'un saint persévérant, le sacrifice digne, d'un saint persévérant, nous retournons, à 1er Corinthiens 9, 1er Corinthiens 9, 21, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois pas sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner, ceux qui sont sans loi, ce que vous voyez, l'apôtre Paul, chaque fois, afin de gagner, chaque fois, afin de gagner, chaque fois, afin de réussir, chaque fois, afin de gagner des armes, pour le royaume de Dieu, verset 22, j'ai été faible comme les faibles, afin de gagner les faibles, je me suis fait tout à tous, je me suis fait tout à tous, je me suis fait tout à tous, je ne me vois pas comme étranger quelque part, je vais au sud, je suis comme eux, au nord, je suis comme eux, je vais à l'est, je suis comme eux, au sud-là, je suis comme eux, je sors de mon territoire, je suis comme eux, n'importe où je me trouve, je suis comme eux, et il dit, parce qu'il est latine, que je veux me datifier avec eux, afin qu'ils voient, que je leur amène, quelque chose, que moi seul, je peux faire, verset 23, je fais tout à cause, de l'évangile, afin d'y avoir part, je prie que ceci soit votre avis, au nom de Jésus Christ, pour l'apôtre Paul, toute sa vie, était pour Christ, et tout, pour le salut, des païens, pour le salut des gens, de diverses cultures, c'est ce que je suis, c'est ce que je fais, pour les gens, de diverses cultures, pour les gens, de diverses religions, c'est qu'ils doivent avoir l'évangile, c'est pourquoi je vis, il a tout sacrifié, il a, il a, il a abandonné, la réputation passée, et la reconnaissance, la renommée présente, il a abandonné cela, même, le futur, le futur prometteur, il a tout, abandonné, déjà, je vais réserver ceci, pour, pour les temps, de défi, les temps, j'en aurai besoin, Paul, pour lui, Paul n'a rien à réserver, dit que tous les trésors que j'ai, moi, je mets tout au pied, de Jésus Christ, afin de tout utiliser, pour, prêcher l'évangile, à tout le monde, ma, ma, ma reconnaissance, c'est-à-dire, mon niveau, ma renommée, ma réputation, à ce niveau, mon talent, à ce niveau, tout ce que je possède, maintenant, tout ce qui est, en moi, maintenant, tout ce qui fait de moi, l'homme que je suis, je mets tout au pied, du Seigneur Jésus Christ, et la réserve, ce que les gens, réservent pour le futur, que j'ai besoin de ceci, pour mes enfants, j'ai réservé ceci, pour, pour la portraité, j'amène tout, le présent, le passé, le présent, et le futur, j'amène tout au Seigneur, pour l'utiliser, pour le Seigneur, à ce temps-ci, une telle personne, va réussir, dans l'évangile, une telle personne, va faire, de grands profits, de grands progrès, dans l'évangile, voyons, cet homme, c'était pour le salut, des gens, qu'il a œuvré, infatigablement, il a payé, le plus grand prix, l'apôtre Paul, il a payé, le plus grand prix, appelé le souffrance, ablégation, renoncement à soi, quel que soit le prix, il a payé, le plus grand prix, non seulement ça, l'apôtre Paul, il a renoncé, à son grand prix, voyez, lorsqu'on le lit, là, est-ce que vous vouliez, un homme qui est romain, et que tu es romain, oui, je suis naturellement né romain, l'autre, il dit que, ah, qui a pris d'argent, mais Paul a renoncé, il a renoncé, à son grand prix, il a sacrifié, ses grands privilèges, et dans les épis, qu'il a écrits, que je suis juif, je suis pharisien, et je suis fils de pharisien, j'ai profité, de la religion des juifs, plus que tous, mais là, il dit que, mais tout ce qui m'a été engagé, je le prends maintenant, comme, une boue, pour le Seigneur, Jésus-Christ, il a sacrifié, tous ses grands privilèges, il a enduré, la, la dure persécution, cet homme a été persécuté, plus que tout le monde, il a été labité, lapidé, laissé à mort, il a demain, il se lève, il va dans la ville, et prêcher l'évangile, vous ne serez pas fatigué, il a démontré, il a persévé, il a démontré, il a persévéré, il a persévéré, de grandes, dans de grandes persécutions, c'est comme, il venait, d'un autre monde, c'est comme, Paul n'est pas, de cette planète, c'est la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, pas la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, elle va se multiplier, dans votre vie, il a évangélisé, il a évangélisé, il a évangélisé, avec, une persistance, ferme, continue, rencontrez-le, dans ce chapitre, alors vous allez le voir, dans chaque chapitre, il continue, il est toujours en mouvement, vous serez comme ça, vous êtes toujours joli, vous serez comme ça, le Seigneur vous a préservé, jusqu'à ce temps-ci, vous serez toujours comme ça, et voici, les plus, voici, les meilleures années, les plus grandes années, les années les plus importantes, de ta vie, si ces années, passent maintenant, quelle serait, ta vie, 10 ans, passent, comme Dieu, t'as donné maintenant, voici, ton jour, tu dois faire quelque chose, maintenant, ces jours, ne vont pas, sinon, passer, sans valeur, l'apôtre Paul, a évangélisé, avec, une persistance continue, Paul a tout, quitté, il a tout, quitté, pour nous, comme un pur, modèle, de service, il dit, je suis un modèle, à cause, de ce que j'ai fait, les autres païens, aussi, peuvent me suivre, vous pouvez faire, ce que j'ai fait, un modèle, dans le service, un modèle, dans le sacrifice, un modèle, en, en armes et négations, un modèle, en fermeté, Paul était un modèle, nous pouvons regarder, un domaine, dans la vie, pour dire, oui, si il est, défectué, dans ce domaine, il ne comprend pas ce domaine, il n'est pas fort ici, un modèle, en service, cela, il vous l'a laissé, vous allez servir le Seigneur, un modèle, en sacrifice, vous allez, sacrifier, et un modèle, en, en ablégation, c'est un modèle, pour vous, vous serez désintéressé, au nom de Jésus Christ, un modèle, en fermeté, vous ne serez pas, en haut, aujourd'hui, en haut, demain, fatigué, demain, en haut, en bas, non, vous serez, vous serez ferme, vous allez marcher, vous allez faire quelque chose, de, de continuer, ferme, au nom de Jésus Christ, vous serez, un, et il est, quelqu'un, et qui est résolu, vous allez le faire, vous serez résolu, c'est un modèle, en sanctification, un modèle, en sainteté, un modèle, en spiritualité, un modèle, un modèle, à sa viabilité, un modèle, à gagner des âmes, regardez ce qu'il a dit, en 1er Corinthien, chapitre 11, 1er Corinthien, chapitre 11, verset 1, si vous êtes là, nous allons lire cela, 1er Corinthien 1, 1er Corinthien 11, 1, 1er Corinthien 11, verset 1, nous allons verser, 1, 2, 3, lisons, soyez mes imitateurs, comme je le suis, moi-même de Christ, un homme, pourrez-vous tenir devant votre église, pour dire que, je veux que tous les membres de mon église, n'importe qui, vous tous, n'importe qui d'entre vous, peut venir dans la maison, vous allez passer la semaine avec moi, et puis vous irez faire tel que moi, tel que je fais, ce que vous avez vu chez moi, vous allez le faire, mais Paul a dit que, j'ai Christ en moi, je reproduis Christ en moi, pensez au domaine de ma vie, voici le modèle, voici l'exemple, je peux vous le dire maintenant, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ, il en sera ainsi dans votre vie, 1er Corinthien 4, verset 16, je vous en conjure, donc soyez mes imitateurs, alors, il en était sûr, il est sûr d'aller au ciel, que si vous suivez mon modèle, vous irez au ciel, je peux que vous soyez là, Philippiens chapitre 3, verset 17, soyez tous mes imitateurs, frères, il disait aux Philippiens ici, que soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards, sur ceux qui marchent, selon le modèle, que vous avez en nous, chapitre 4, verset 9, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, que c'est ce dont vous avez besoin, et que je ne vous ai jamais dit, de faire comme je dis, et de ne pas faire comme je fais, tout ce que j'espère que vous ferez, dans le gain des âmes, tout ce que j'espère que vous ferez, en sacrifiant tout, je le fais moi-même aussi, c'est ma vie, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous, le Dieu de paix sera avec vous, il ne vous délaissera pas, il ne vous abandonnera pas, donc, tu peux dire avec courage, que le Seigneur est mon aide, vous n'aurez pas peur, de ce qui se passe dans votre communauté, le Dieu de, dites-le moi, le Dieu de, le Dieu de paix sera avec vous, voyons, Romain 16, verset 20, Romain 16, verset 20, c'est le même Dieu ici, Romain 16, verset 20, vous êtes, qu'est-ce qui va vous arriver là-bas, le Dieu de paix, écrasera bientôt Satan sous vos pieds, dites-le cela, le Dieu de paix, écrasera bientôt Satan sous vos pieds, que votre esprit, dit cela avec assurance, le Dieu de paix, écrasera bientôt Satan sous vos pieds, la victoire est venue, l'autorité est venue, la domination est venue, vous n'allez pas échouer, vous n'allez pas tomber, tout ce qui vient contre vous, le Dieu de paix, écrasera bientôt Satan sous vos pieds, continuez d'avancer, continuez de marcher, continuez d'aller ici et là, et partout, vous, 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 vous marchez, vous allez marcher sur Satan, sur les démons, vous allez marcher sur les puissances maléfiques, ils ne seront pas sur votre tête, ils ne seront plus dans votre ventre, ils ne seront plus dans votre corps, où est-ce que Satan sera, où seront vos ennemis, où seront ces démons, sous vos pieds, tenez-vous debout, et marchez sur eux, le Dieu de paix, écrasera bientôt Satan sous vos pieds, que la grâce de notre Seigneur Jésus, Christ, soit avec vous, parlez au Seigneur, vous êtes maintenant prêts pour le Seigneur, parlez au Seigneur, vous êtes maintenant prêts pour le Seigneur, parlez au Seigneur, vous êtes prêts pour le Seigneur, pour le service, vous allez servir le Seigneur, et le Dieu de paix, écrasera bientôt Satan sous vos pieds.